Et alors, elle s'est renseignée à nouveau, pensant qu'elle s'était trompée. Mais non, c'était bien ça. Ils étaient morts pratiquement en même temps. Mais la femme avait eu un grand repentir et elle était très humble. Tandis que l'homme, lui, il critiquait tout le monde. Il était toujours à se plaindre et à dire du mal des gens, à critiquer. Et c'est pour ça que son purgatoire a été très long. Et elle dit comme ça, oui, il ne faut pas juger sur les apparences. Alors, contre la charité, bien sûr, il y a les péchés aussi. Qui sont tous nos rejets de certaines personnes que nous n'aimons pas. Nos refus de faire la paix, nos refus de pardonner. Et toutes les rancunes que nous entretenons. Et là, Maria nous a confié un témoignage très très frappant à ce sujet. C'est l'histoire d'une personne qu'elle connaissait très bien. Cette personne est morte, c'était une femme. Et elle était dans le purgatoire le plus terrible, avec des souffrances terribles, terribles. Et quand elle est venue voir Maria, elle lui a raconté pourquoi. C'est parce qu'elle avait une amie, enfin oui, une amie, avec laquelle il y avait une inimitié très grande. Et cette inimitié était due à elle-même. Et elle avait entretenu cette inimitié pendant des années et des années, alors que son amie, à plusieurs reprises, était venue demander la paix avec elle, la réconciliation. Et à chaque fois, elle avait refusé. Et lorsque cette femme est tombée gravement malade, elle a continué à fermer son cœur, à refuser la paix qui était proposée par son amie. Et jusque sur son lit de mort, cette amie est venue la relancer pour faire la paix. Et jusque sur son lit de mort, elle a refusé de faire la paix et de se réconcilier. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans un purgatoire extrêmement douloureux. Et elle est venue demander de l'aide à Maria. Alors je crois que ce fait est très significatif. Et oui, sur la rancune entretenue. Quant aux paroles, oui, on ne dira jamais assez combien une parole de critique, une parole malveillante peut tuer, vraiment. Et combien aussi une parole peut guérir. Alors Maria, pouvez-vous nous dire quels sont ceux qui ont le plus de chances d'aller tout droit au ciel ? Ceux qui ont bon cœur, bon cœur avec tout le monde. La charité couvre une multitude des péchés. Oui, c'est Saint Paul qui nous dit ça. Et quels sont les moyens que nous pouvons prendre sur la terre pour éviter le purgatoire et aller directement au ciel ? Nous devons faire beaucoup pour les âmes du purgatoire, puisque c'est elles qui nous aident à leur tour. Il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est la plus grande arme contre le mal, contre le malin. L'humilité chasse le mal. Alors ici, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un très beau témoignage du père Berliou, qui a écrit un beau livre sur les âmes du purgatoire, à propos de l'aide offerte par les âmes du purgatoire à ceux qui les soulagent par leurs prières et leurs souffrages. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier, ligué contre elle, l'entourait de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts, lorsque tout à coup, elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus, mais resplendissants de beauté, qui mirent en fuite le démon, et s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, elle s'écriait, « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien ? » Nous sommes, répondirent les visiteurs bienfaisants, des habitants du ciel, que votre aide a conduit à la béatitude, et nous venons à notre tour et par reconnaissance, vous aider à franchir le seuil de l'éternité, et vous tirer de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la Sainte Cité. À cette parole, un sourire éclaira le visage de la mourante, « Ses yeux se fermèrent, et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme, pure comme une colombe, se présentant au Seigneur des Seigneurs, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âme, et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe, au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir un jour le même bonheur ? » Alors, il faut dire que les âmes, oui, les âmes délivrées par notre prière, sont extrêmement reconnaissantes, elles nous aident dans notre vie, c'est très très sensible, je vous conseille vraiment de faire l'expérience, elles nous aident, elles connaissent nos besoins, et elles nous obtiennent beaucoup de grâces. Alors, Maria, maintenant, je pense au bon larron, en fait, vous savez, le bon larron qui était donc près de Jésus sur la croix, et j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus lui promette qu'il serait dès aujourd'hui dans le royaume avec lui. Il a accepté humblement sa souffrance, en disant que c'était justice, et il a encouragé l'autre larron à l'accepter aussi. Il avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait l'humilité. Oui, il est important aussi, quand on envisage la mort, de s'abandonner complètement à la volonté du Seigneur. Et Maria me racontait le cas très beau d'une mère de quatre enfants qui allait mourir. Et au lieu de se révolter, de s'inquiéter, elle a dit au Seigneur, j'accepte la mort puisque tu le veux, et je remets ma vie entre tes mains. Je te confie mes enfants, je sais que tu en prendras soin. Et Maria me disait qu'à cause de cette immense confiance en Dieu qu'elle a eue, cette femme a été tout droit au ciel, sans passer par le purgatoire. Un très bel exemple aussi est celui de ce jeune homme que nous avons raconté tout au début de la cassette, et qui avait donc risqué sa vie pour sauver ses frères pris sous l'avalanche. Et là encore, on voit que la charité, qu'un seul acte d'amour gratuit couvre une multitude de péchés. Parce que ce jeune homme avait une vie quand même assez dissolue. Et le Seigneur a profité de ce moment d'amour pur, si vous voulez, pour le reprendre. Parce qu'il a précisé à Maria, ce jeune homme, que jamais plus peut-être dans sa vie, il n'aurait l'occasion d'exercer un acte d'amour aussi fort, et qu'il serait peut-être devenu un mauvais homme. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a repris juste au moment où il était le plus beau devant lui, le plus pur, à cause de cet acte d'amour. Oui, on peut dire vraiment que l'amour, l'humilité et l'abandon à Dieu, voilà les clés en or qui nous font entrer directement au ciel. Alors Maria, pouvez-vous maintenant nous dire quels sont les moyens les plus efficaces pour aider à la délivrance des âmes du purgatoire ? C'est la messe. Pourquoi la messe ? Parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et se sacrifie pour nous. L'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci en eut de l'estime pour la messe de leurs vivants. Saisant prier avec tout leur cœur et qu'ils y ont été aussi en semaine selon leur temps disponible, cela tire grand profit des messes célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce qu'on a semé. Oui, j'ajouterais une chose, c'est qu'une âme du purgatoire va très bien le jour de ses funérailles si on prie vraiment pour elle ou bien si on a simplement un fait acte de présence pour montrer qu'on est là. Et elles disent que les larmes ne servent à rien pour les aider. C'est vraiment la prière. Et souvent elles se plaignent que les gens vont à leur enterrement et n'ont pas une seule prière vers Dieu et qu'ils versent beaucoup de larmes. Et c'est inutile. Alors là, je vais vous citer un très très bel exemple donné par le curé d'Ars. À propos de la messe justement. Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père Saint et Éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. « Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. » Il y a un autre moyen très très puissant pour aider les âmes du purgatoire, c'est bien sûr l'offrande de notre souffrance, nos pénitences. Et la souffrance volontaire, comme c'est le cas de la pénitence, le jeûne, les privations, etc. Et bien sûr la souffrance involontaire, comme la maladie, le deuil, etc. Alors Maria, vous-même, vous avez été invité à de nombreuses reprises à souffrir pour les âmes du purgatoire, afin de les délivrer. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu et éprouvé à ces moments-là ? La première fois, une âme m'a demandé si je voulais bien souffrir pendant trois heures dans mon corps pour elle. Et qu'après je pourrais reprendre mon travail. Je me suis dit, si tout sera fini au bout de trois heures, je veux bien l'accepter. Mais pendant ces trois heures, j'ai eu l'impression que cela durait plutôt trois jours, tellement c'était douloureux. Mais à la fin, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que cela n'avait duré que trois heures. L'âme m'a dit qu'en acceptant cette souffrance avec amour pendant trois heures, je lui avais épargné vingt ans de purgatoire. Ah oui, mais pourquoi avez-vous souffert seulement trois heures pour éviter vingt ans de purgatoire ? Qu'est-ce que vos souffrances avaient de plus ? C'est parce que les souffrances sur la terre n'ont pas la même valeur. Sur la terre, quand on souffre, on peut grandir dans l'amour, on peut gagner des mérites. Et ce qui n'est pas le cas dans les souffrances du purgatoire. Au purgatoire, les souffrances servent seulement à nous purifier du péché. Sur la terre, on a toutes les grâces. On a la liberté de choisir. Tout cela est très très encourageant parce que cela peut donner un sens extraordinaire à nos souffrances. Puisque cette souffrance offerte, cette souffrance volontaire ou involontaire, les sacrifices même les plus petits que nous pouvons faire, la souffrance de la maladie, le deuil, les déceptions, et bien si on les vit avec patience, si on les accueille avec humilité, et bien ces souffrances peuvent avoir une puissance inouïe pour aider les âmes. Et la meilleure chose à faire, Maria nous le disait, c'est d'unir nos souffrances à celles de Jésus en les déposant dans les mains de Marie. Car c'est elle qui sera le mieux les utiliser, puisque souvent nous-mêmes, nous ne savons pas les besoins les plus urgents qui sont autour de nous. Et tout cela, bien sûr, Marie nous le rendra à l'heure de notre mort. Et ces souffrances-là, vous voyez, et bien il faut se dire et nous encourager quand on souffre, parce que ces souffrances-là, offertes, et bien ce seront nos trésors les plus précieux dans l'autre monde. Alors un moyen, un autre moyen très efficace, nous dit Maria, c'est le chemin de croix. Parce qu'en contemplant les souffrances du Seigneur, nous commençons petit à petit à haïr le péché. Et à désirer le salut de tous les hommes. Et cette inclination du cœur apporte un grand soulagement aux âmes du purgatoire. Et cela donne aussi le repentir, cela suscite le repentir de nos péchés. Autre point très recommandé pour les âmes du purgatoire, c'est de dire le chapelet, le rosaire même, en faveur des défunts. Par lui, par le chapelet, de nombreuses âmes sont chaque année délivrées du purgatoire. Et il faut dire là aussi que c'est la mère de Dieu elle-même qui vient au purgatoire pour y délivrer les âmes. Et c'est très beau parce que les âmes du purgatoire appellent la Vierge Marie la mère de miséricorde. C'est très très beau. Alors les âmes disent aussi à Maria que les indulgences ont une valeur inestimable pour leur délivrance. Et pour nous, c'est vraiment quelquefois de la cruauté de ne pas mettre à profit ces trésors que l'Église nous propose au profit des âmes. Alors au sujet des indulgences, ce serait trop long de tout expliquer ici, mais je vous renvoie au merveilleux texte écrit par Paul VI en 1968 à ce sujet. Vous pourrez le demander soit à votre curé, soit dans votre librairie religieuse. Alors bien sûr, on peut dire que le moyen, un grand moyen efficace pour les âmes du purgatoire, c'est la prière en général, toute forme de prière. Et là, je voudrais vous donner le témoignage d'Herman Cohen, qui est un artiste juif converti et qui a beaucoup vénéré l'Eucharistie, converti au catholicisme. Et cela se passait en 1864. Alors il avait quitté le monde, il était rentré dans un ordre religieux très austère et il adorait énormément le Saint-Sacrement pour lequel il avait une grande vénération. Et pendant ces adorations, il suppliait le Seigneur de convertir sa mère parce qu'il aimait beaucoup sa mère. Et voilà que sa mère est morte et elle ne s'était pas convertie. Alors, Herman a été fou de douleur et il se prosterne devant le Saint-Sacrement en donnant libre cours à ses plaintes et il priait ainsi. « Seigneur, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé ? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang je l'eusse donné de même. Et vous, Seigneur, vous, l'éternelle bonté qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyr, le murmure va s'exhaler de mes lèvres. » Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe son oreille et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère et ma Providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présentée à elle et à ma vue elle s'était criée « Mon Seigneur et mon Dieu ». « Relève donc ton courage, ta mère a évité la damnation et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Et on sait que le révérend père Herman Cohen, très peu de temps après, a pris par une seconde apparition que sa mère montait au ciel. Voilà ce très beau témoignage d'Herman Cohen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !